Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de francs les forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de nettoyer la route Bunyamaagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales de taxes érigées par les miliciens Kodeko au pont Nizi vers la localité Libye ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement, 5000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porté-parole des opérations militaires en Itourie. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire d'Irumou, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique du groupe armé Kodeko est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire de forces armées va de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient suégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les phares d'essai ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobou, Sandoukou, Goudjou, Dera, Libye, Dina, des grandes agglomérations du territoire de Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire de Djougou et Irumou. Les miliciens Kodeko et FPIC sont donc avertis. Sous-titrage Société Radio-Canada